L'Expo Québec vert, qui s'appelait Expo FIOF jadis, a près de 40 ans. On est à veille de célébrer sa 40e année. Et même avant ça, il y avait les journées hors-scoles qui étaient organisées à Saint-Hyacinthe. Alors si on additionne tout ça ensemble, c'est une cinquantaine d'années. Parce qu'on est dans l'Expo FIOF et on prend deux pavillons, dont le GFO et le BMO. Alors présentement, on a 200, presque 50 kiosques. On a 150 exposants et on en a dans les végétaux, les serres, les pépinières. On a dans la machinerie, on a dans les intrants, les engrais. C'est tout ce que les entreprises du secteur d'horticulture ornementale, environnementale et de l'agriculture urbaine ont besoin pour produire ou commercialiser leurs produits. Il fait un couple d'années qu'on se pratique. On sait qu'il peut résister jusqu'à un pied et demi de haut. Là, on veut vérifier s'il est vraiment capable de résister jusqu'à deux pieds et demi, trois pieds. Ça fait qu'on en a planté à l'extérieur. C'est le lieu où il y a le plus d'horticulteurs potentiels au Québec. Donc, si on a un produit à présenter, c'est l'endroit où on peut le présenter. Puis on peut en discuter avec les gens de l'horticulture parce que c'est vraiment leur salon, ici. On revient au cœur de Saint-Hyacinthe parce que pendant, je vous dirais, plus de 40 ans, l'Expo Québec vert a eu lieu à Saint-Hyacinthe. Donc, à l'ITO au début, à Saint-Hyacinthe, et après ça, à l'Hôtel des Seigneurs qui, malheureusement, a fermé. Et là, on a dû se retrouver un lieu parce que c'est très grand comme exposition. Et on est allé à Montréal, on est allé à Drummondville. Et là, on est revenu à notre cœur. Et c'est une technopole agroalimentaire, Saint-Hyacinthe. Donc, je vous dirais que tous les gens à qui on a parlé sont très heureux de savoir que l'Expo est de retour à Saint-Hyacinthe. Notre entreprise est venue au Monde en 1976 et dès l'année suivante, on participait déjà aux activités horticoles à l'ITO 777. C'est un salon professionnel. Donc, les gens qui sont invités à venir, ce sont les gens qui sont dans l'industrie. Les semaines prochaines, les mardis, mercredis, jeudi, donc 9 décembre, il y a le volet virtuel également. Il y a une trentaine de conférences complémentaires, donc complètement nouvelles, qui vont avoir lieu la semaine prochaine sur la plateforme qu'on a retenue, donc à Québec vert, qui vont avoir lieu pour l'ensemble des entreprises et professionnels de l'industrie. Mais on y retrouve aussi des stands, des exposants. On a une vingtaine d'exposants qui tiennent, et évidemment, sur cette plateforme-là, qui est conçue spécialement pour l'exposition virtuelle, on retrouve une tonne d'informations, une tonne de nouvelles du secteur. Ici, on amène nos nouveautés. Les principales qu'on a cette année, c'est vraiment les apos cactus, ici, que vous voyez, qu'on appelle le cactus qu'on aura. On devait trouver de la difficulté, mais depuis qu'on a construit nos nouvelles serres, ça nous permet de produire des nouvelles plantes. Nous TV, ensemble pour notre communauté.